On connaissait déjà certains des futurs engagés, Ferrari, Porsche ou encore Peugeot. Mais pour le centenaire, l'ACO promet une fête encore plus grande, au programme 10 jours de festivité qui commenceront dès le 1er juin avec une exposition. On travaille depuis déjà plus d'un an à rassembler toutes les voitures qui ont gagné le Mans. En fait, il y a toutes les voitures qui ont gagné le Mans et il y a 24 voitures qui ont marqué le Mans, comme si vous vous souvenez de la Chaparral qui était le premier volet qu'on a pu voir sur les voitures, la WM qui a battu le record de vitesse, plus de 400 km heure sur les 24 heures. Des voitures un peu emblématiques comme celle-ci. En ville, la traditionnelle parade des pilotes la veille de la course est avancée à 14 heures. 2023 signe aussi le retour des empreintes, avenue du Général Leclerc et des animations au virage de Pont-Lieu. Quant à l'hypercentre, il accueillera plusieurs écrans géants. On aura pour la suite de la journée des grands écrans, que ce soit sur les Jacobins et sur la Place de la République, pour permettre de participer tout en étant au Mans à ce que seront les festivités organisées sur le circuit lui-même. Désengorger le circuit, c'est justement l'un des objectifs des organisateurs. Plus de 280 000 personnes sont attendues. Une affluence record qui oblige l'ACO à certains travaux d'aménagement déjà en cours, mais à la ville aussi, on réfléchit à des mesures exceptionnelles. On va s'organiser au niveau de l'ACETRAM et avec d'autres partenaires, pour faire en sorte qu'on puisse aussi assurer des collègues ramassages là où il y a des gens qui sont dans les hôtels. Est-ce qu'on fera des parkings relais ? On est en train de regarder avec les maires de la métropole. Condition d'un parking relais, c'est de pouvoir avoir des navettes qui permettent d'emmener les gens sur le circuit. Côté sécurité, un commissariat de police sera pour la première fois installé au cœur du circuit. Les forces de l'ordre seront plus que jamais mobilisées pour cette édition, qui devrait être inédite en tout point de vue. devancer le futur.